Un terrain vague, deux vagues, une clôture, un couple tout vague sur la maison de futur. On s'endette pour trente ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la fin de l'enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros œuvre, ça sent le plâtre et l'enduit, la poussière toute neuve, le plâtre et l'enduit, la poussière toute neuve. Les ampoules à nu, pendent des murs du plafond, le bébé aîné, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus, un peu d'y faire est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent, on pourra y faire un jour une cabane, on pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant, on remplit sans se douter, le grenier doucement. Le grand invite le garage pour être indépendant, la cabane, c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave avant, madame préférerait une deuxième salle de bain. Ce sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent, chargés de linge sale, ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit, des vêtements par vêtements. Petit à petit, des vêtements par vêtements. Ils habitent à Paris, des apparts sans espace, alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques, c'est un polais, c'est vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnolent comme un chat fatigué, dans son ventre ronronne, la machine à laver. Dans son ventre ronronne, la machine à laver. Les petits enfants espérés apparaissent, dans le frigo, on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse, c'est le consulat que rouvrent les gosses. Le grenier sans bataille, il livre ses trésors, c'est pas nos petits cow-boys, aux petits ambassadeurs. Qui colonisent pour la dernière fois, la modeste terre promise, quatre murs et un toit. Cette maison est en vente, comme vous le savez, je suis, je me présente, agent immobilier. Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire, cette maison est hantée. Ne soyez pas messieurs, n'ayez crainte madame, c'est hanté c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins savent voir. De pleurs et de bagarres, et de copieux quatre heures, finis tes devoirs. Il est trop lourd, il est cartable, laisse tranquille, t'en freine, les enfants à table. Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez ? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez ? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez ? Un terrain vague, deux vagues clôtures, un couple tout vague sur la maison future. On s'endette pour trente ans, ce pavillon sera le nôtre, et celui de nos enfants corrige la fin de l'enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros oeuf, ça sent le plâtre et l'enduit, et la poussière toute neuve, le plâtre et l'enduit, et la poussière toute neuve. Des ampoules à nu, pendent des murs du plafond, le bébé aîné, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre des plus, un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent, on pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant, on remplit sans se douter, le grenier doucement. Le grand invite le garage pour être indépendant, la cabane, c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur Réveret creuser une cave avant, madame préférerait une deuxième salle de bain. Ce sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent, chargés de l'installe, ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut, et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit, des vêtements par vêtements. Petit à petit, des vêtements par vêtements. Ils habitent à Paris, des apparts sans espace, alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques, c'est un peu lait, c'est vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué, dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Les petits enfants espérés apparaissent, dans le frigo on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse, c'est le consulat que rouvrent les gosses. Le grenier sans bataille, livre ses trésors, ses panoplies de cow-boys aux petits ambassadeurs. Qui colonisent pour la dernière fois la modeste terre promise, quatre murs et un toit. Cette maison est en vente, comme vous le savez, je suis, je me présente, agent immobilier. Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire, cette maison est hantée. Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est hanté c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins savent le voir, de pleurs et de bagarles, et de copieux quatre heures. Finis tes devoirs, il est trop lourd, il est cartable, laisse tranquille tes frères, les enfants à table. Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez ? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez ? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez ? Un terrain vague, de vagues clôtures, un couple tout vague, c'est la maison de futur. On s'endette pour trente ans, ce pavillon sera le nôtre, et celui de nos enfants, corrige la fin d'enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros oeuf, ça sent le plâtre et l'enduit, et la poussière toute nâtre. Le plâtre et l'enduit, et la poussière toute nâtre. Des encles à nu, pendent des murs du plafond, le bébé aîné, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus, un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent, on pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant, remplis sans se douter, le grenier doucement. Le grand invite le garage, pour être indépendant, la cabane, c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin, madame préférerait une deuxième salle de bain. Ce sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent chargés de linge sale, ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit, et vêtements par vêtements. Petit à petit, et vêtements par vêtements. Ils habitent à Paris, des apparts sans espace, alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques, c'est un peu laissé vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnone comme un chat fatigué, dans son ventre, on ronne la machine à laver. Dans son ventre, on ronne la machine à laver. Les petits enfants espérés apparaissent, dans le frigo, on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse, c'est le consulat que rouvrent les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors, c'est pas nos petits cow-boys aux petits ambassadeurs.